Bonjour à tous, alors avant même de commencer cette vidéo, je tiens juste à vous préciser qu'il va y avoir une partie où je vais présenter le voyage scolaire auquel j'ai participé, enfin l'échange scolaire, et une deuxième partie qui sera sur les lettres dissimulées sur un exercice que j'avais déjà proposé, que je propose chaque année. Donc si la première partie ne vous intéresse pas, mais ce serait bête parce que franchement c'est une super partie de super images, et bien vous pouvez la sauter et aller directement à la minute à peu près 17 pour pouvoir avoir les lettres dissimulées dans les objets. Et juste aussi petite précision pour ceux qui me suivent sur Instagram et qui sont abonnés, je vous conseille d'aller sur mon compte que j'utilise le plus carolinepferautrice, et non pas sur madamepferprof parce que je ne l'alimente pas beaucoup, donc si vous voulez me suivre au quotidien, ce sera plutôt là que vous aurez des infos. Je vous laisse maintenant du coup avec la vidéo, et sachez en tout cas que je suis très heureuse de vous retrouver. Musique Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un vidéo un peu, une vidéo déjà parce que je ne sais plus parler, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc une vidéo un peu patchwork, un petit peu blabla, un petit peu vlog, parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, et c'était nécessaire. J'avais besoin de faire une petite pause pour ne plus être qu'enchaînée à quelque chose de très très régulier. Donc je pense que je vais vraiment partir désormais sur un format un peu de ce style, à savoir que j'aime toujours faire des vidéos, j'aime beaucoup vous parler, j'aime beaucoup communiquer sur mon métier, donc je n'ai pas forcément envie d'arrêter, mais par contre je n'ai pas envie d'être sur quelque chose de vraiment régulier. Alors, je sais bien, la régularité c'est aussi quelque chose que je vous dois, voilà, qui est pour être un peu sérieux quand même, mais je n'ai pas envie de me lasser en fait de cette chaîne YouTube que j'aime beaucoup, je n'ai pas envie de me lasser de ce qui me plaît, c'est-à-dire de pouvoir communiquer, vous montrer du coup ce qui peut être positif comme négatif dans le métier d'enseignant, j'ai envie justement de vous montrer un petit peu le quotidien, et de ne pas être dans des vidéos de manière très régulière, parce que j'ai peur de me lasser, parce que le montage c'est un peu chronophage, et parce que je veux pouvoir continuer à vous proposer surtout un contenu de qualité. Du coup, ce que je vous propose c'est qu'on parte ensemble dans une petite exploration vlog de ces quelques semaines que je vais vous filmer, pour vous montrer un petit peu le quotidien, voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors le décor c'est le même que d'habitude, sauf que je suis à l'inverse de ce que vous avez l'habitude dans mes vidéos, donc je vais faire un petit peu sur le format, vous montrer un peu, eh bien, des activités d'élèves, je vais vous montrer un petit peu des choses que j'ai pu faire, sachant que du coup, je suis partie en voyage scolaire, en Bavière, en Allemagne, ok, vous n'auriez pas compris, je fais toujours le même voyage scolaire, non, je fais autre chose dans ma vie, mais j'ai eu de nouveau l'opportunité de retourner, encore, pour la troisième fois, à Munich, donc je l'ai saisi, et je vais pouvoir un petit peu vous montrer tout ça, plus ensuite, eh bien, ce que vous appréciez, aimez, connaissez déjà de moi, c'est-à-dire plutôt des activités que je fais avec mes élèves au quotidien, ou des petites anecdotes du quotidien, parce que je crois que cette vidéo vous avez bien plu sur une petite semaine d'anecdotes au quotidien, donc là, ce sera plutôt un espèce de patchwork d'anecdotes du quotidien, et de vie de prof, de manière générale, mais je vais partir du principe que vous aimez bien m'entendre blablater et dire n'importe quoi, donc on va rester sur cette idée-là, et je vous laisse, du coup, avec la suite de cette vidéo, et puis j'espère que vous êtes toujours aussi nombreux et nombreuses à l'écouter, et puis écoutez, que ça vous plaît toujours autant, voilà, allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 étrangers, ils ont souvent une plus grande autonomie que nos élèves français, alors après il y a des choses qui se retrouvent dans les, enfin des problématiques qui se retrouvent dans les deux, notamment les difficultés à se concentrer, l'hyperactivité de plus en plus présente et qui je pense quand même pour moi est beaucoup lié à la mauvaise utilisation ou à l'absence de limite d'utilisation des réseaux sociaux ou en tout cas aux écrans, c'est à dire qu'en fait les enfants n'arrivent plus à se concentrer parce que je pense qu'ils sont tellement stimulés que en fait le cerveau n'arrive pas à se concentrer trop longtemps sur une tâche mais ce qui était également du coup intéressant et globalement dans tous les systèmes éducatifs et c'est vraiment un truc pour lesquels je ne comprends pas pourquoi en fait notre système français continue à s'entêter sur ça enfin c'est lié aussi au problème sociétal mais en fait les élèves que ce soit, bon alors l'Ecosse eux ils commençaient je sais plus à quelle heure mais en tout cas ils finissaient vers 15h, là en Allemagne en fait ils ont 13 classes notamment pour le gymnasium, gymnasium pardon qui se conclut par l'habitur qui est donc l'équivalent du baccalauréat et en fait ils ont cours de 7h55 à 12h50 alors quelquefois ils peuvent arriver que pour les grandes classes ils aient une ou deux après-midi mais même les professeurs disaient qu'en fait les cours de l'après-midi ne sont pas efficaces en fait donc ils ne voient même pas l'intérêt effectivement qu'on ait des cours nous qui soient, enfin des journées de 7h pendant lesquelles les élèves sont fatigués et qu'en réalité ils ne sont plus efficaces et l'après-midi c'est plutôt réservé à des clubs plutôt à des activités, plutôt au sport plutôt aux arts, plutôt à la musique et vraiment je ne comprends pas pourquoi nous en fait on n'arrive pas à comprendre que c'est comme ça que fonctionnent les rythmes scolaires alors que les neurosciences nous le prouvent en fait tout simplement donc voilà je trouve que en tout cas c'est super intéressant c'est une expérience super enrichissante alors c'est pas juste pour le côté j'adore être en voyage scolaire et j'aime bien faire du tourisme et accompagner des groupes parce que c'est très bien et voilà et ça en tout cas ça m'a comment dire ça m'a remis de bonne humeur voilà là je vais retourner ensuite travailler je pense en ayant vécu une super expérience donc je suis très contente d'avoir pu d'avoir pu participer à ces jours vous allez voir des jolies images également de Paris que je vais vous mettre juste après avec ce qu'on a fait avec les allemands sur la semaine en France mais voilà c'est une super expérience mais en tout cas je trouve quand même qu'il y a des choses très intéressantes qu'on peut gagner en fait dans les enfin il n'y a pas un système éducatif qui est meilleur qu'un autre pour autant je pense que dans certains systèmes éducatifs on peut trouver des choses intéressantes et que parfois en France on a tendance à je ne sais pas pourquoi en France en fait on garde des choses qui ne fonctionnent pas et on ne fait pas des choses qui pourraient fonctionner bref Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai une lettre comme si en fait ils habitaient en RDA et qu'ils doivent dissimuler dans un objet du quotidien pour échapper à la stasie. C'est une activité qu'ils aiment beaucoup, qu'ils me redemandent chaque année. J'ai même une élève qui est venue me voir en me disant je l'attendais celle-là. Donc voilà, je vais vous montrer leurs petites créations, leurs petits objets et leurs lettres dissimulées dans les objets. Mais voilà, encore une fois, c'était un super séjour. C'était une super expérience et j'espère que je vais pouvoir du coup la renouveler l'année prochaine. Mais c'était très intéressant surtout, moi j'ai bien aimé les élèves qui relèvent vraiment les différences culturelles en fait entre nos deux pays. Déjà, il y a un truc moi qui m'a perturbée, c'est que les Allemands, ils mangent tout le temps. Enfin, ils mangent tout le temps et ils mangent tout dans le désordre. Nous en France, on est quand même habitués à avoir au moins trois repas qui sont quand même très ritualisés, pendant lesquels on est à table. Eux, ils mangent en fait tout le temps. Et par contre, ils s'arrêtent de manger à 19h. Et il y a un truc qui m'a trop férir, c'est qu'en fait, les élèves, ils disent « Madame, pourquoi ton pétille là-bas ? » En fait, ils ont tout qui est en eau. Enfin, ils ont de l'eau pétillante, ils ont du jus de pomme pétillante. Il y a même un élève qui nous dit « Madame, moi, chez moi, dans sa famille d'accueil, il y avait un robinet qui faisait sortir de l'eau pétillante. » Du coup, on était perturbés. Voilà. Et puis, j'ai mangé un gâteau. On est allé dans un café, enfin pas viennois, mais à Salzbourg en Autriche. Mais pareil, en Allemagne en fait, ils ont beaucoup de café où ils mangent beaucoup de gâteaux. Et j'ai mangé un gâteau, mais ce n'est pas des gâteaux. En fait, le truc, il a plusieurs étages. C'était énorme. Enfin, je mangeais tout le temps le désordre. On commençait par le sucré, on finissait par le salé. Enfin, j'étais perturbée. Mais voilà, encore une fois, c'était une super expérience. Et vraiment, en tant qu'enseignant, en tant qu'étudiant, en tant qu'élève, je vous encourage à participer le plus possible à des échanges comme ça parce que c'était cool. Et parce que vraiment, voilà, les enseignantes en plus avec qui, enfin, qui faisaient l'échange, les professeurs du coup de français du gymnasium de Tegernsey, et super sympa, enfin, je suis super bien entendue avec et j'espère vraiment pouvoir retourner en Allemagne. Même s'il va vraiment falloir que je me mette à apprendre, à parler l'allemand. Enfin, je ne peux pas juste savoir dire Dubischön et Guten Tag. Enfin, à un moment donné, ça va être un peu limité quand même en termes de vocabulaire. Donc voilà, j'ai un an du coup pour me remettre à parler, enfin, pour me mettre à apprendre sérieusement l'allemand. Bon, allez, j'arrête de faire mon blabla et puis je vous laisse avec du coup les créations de, enfin, les dissimulations des lettres de mes élèves pour la RDA. Bon, je suis désolée parce que je change constamment de sens de vidéo et de vêtements. C'est parce que, c'est parce que, c'est parce qu'en fait, je tourne à différents moments, voilà, sur différents jours. Alors, j'ai une coca de tricolore, comme vous pouvez le constater. Ce n'est pas par républicanisme ou patriotisme, c'est simplement que ce matin, avec les élèves allemands et français, nous avons été à une cérémonie d'accueil républicaine. Notre mère aime beaucoup parler. Et ils nous ont fait des photos, des photos, des discours, ça n'en finissait plus. Voilà, j'ai reçu un super diplôme de l'amitié franco-allemande parce que c'est le 60 ans du jumelage. Donc, voilà, c'était aussi très rigolo parce qu'en fait, il y avait d'un côté les Allemands, d'autre côté les Français. Ils ont voulu commencer par l'hymne allemand. Et en fait, les Allemands n'ont pas bougé parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire. Puis ils disaient qu'eux, les cérémonies patriotiques, ils n'en ont pas trop l'habitude. Et par contre, notre mère, je vous disais, il aime beaucoup ça. Et quand il y a eu l'hymne français, en fait, d'un coup, les élèves se sont bien chantés la Marseillaise. Parce que le maire chantait la Marseillaise, ils se sont dit qu'il fallait faire pareil. Et du coup, c'était genre, aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Et les Allemands, ils nous regardaient d'un air, faut vous calmer, tu n'es personne. Voilà, parce qu'ils nous expliquaient que, eux, ils ont choisi l'hymne, enfin, le couplet qui est pacifique, en fait. Nous, on n'est pas très pacifique. Pas trop. Pas trop, pas trop. Voilà, donc c'était assez rigolo. Après, le maire nous a fait faire des photos, genre je dois être sur 50 photos. Et ensuite, il fallait qu'on se tienne la main au son de l'hymne européen. Enfin, ça va être sympa quand je vais récréer les photos. Voilà, sinon, du coup, aujourd'hui, je me suis baladée aussi avec ceci. Alors, je vous explique. J'ai eu la très bonne idée, comme j'étais absente, de demander à mes élèves, du coup, de faire des travaux, histoire d'avoir l'impression d'être un peu professionnelle, vous voyez, de ne pas les laisser sans devoir. Et du coup, je n'avais pas prévu que je devrais récupérer tous les travaux des six classes en même temps, ce qui fait à peu près 180 élèves. Donc, j'ai eu des affiches pour les cinquièmes. C'est moi qui les ai demandé, vous allez me dire, je me suis tirée une batte dans le pied. Des développements construits pour mes trois classes de quatrième. Et pour les troisièmes, comme c'est une activité qu'ils aiment beaucoup, je me disais, c'est tout ce qui concerne les lettres dissimulées dans des objets du quotidien. Ce qui a beaucoup fait rire mes collègues, qui m'ont dit, tu donnes des devoirs un peu bizarres quand même avec tes élèves, parce qu'il y en a plein qui tapaient à la salle des profs en me disant, j'ai un truc pour ma napper fer. Genre qu'ils tendaient une bouteille, une boîte d'allumettes, une... Du coup, ils ont dû se demander ce que je faisais. Et bref, en plus, j'ai eu la super idée, comme hier, j'avais qu'un seul carton que j'ai donné pour une de mes classes de troisième. Et bien, en fait, j'ai pas pensé que j'avais plus de carton. Donc, j'ai pris une boîte, qui était une boîte normalement qu'on utilise pour recyclage des déchets, qui est toujours dans les salles de cours, et j'ai tout mis dedans. Et je suis partie. Et cette nuit, je me suis réveillée, je me suis dit, mais ça se trouve, le personnel de service, il a jeté tout ce qu'il y avait dedans. Parce qu'il y avait genre des poids de concert, des bouteilles, des bouquins, mais qui faisait vieux. Donc, j'avais très, très peur qu'on ait jeté toutes les lettres. Je me suis dit, je fais quoi si c'est le cas ? Bref, donc du coup, comme c'est une activité, je vous disais, qui plaît beaucoup aux élèves, je me suis permise de la reproposer. Une activité qui marche, autant la réexploiter. Donc, le but, c'est encore une fois, toujours de dissimuler des lettres dans des objets du quotidien. Alors, si ce n'est que les élèves ont un peu du mal à comprendre que certains objets du quotidien, disons que l'idée peut être ingénieuse, notamment tout ce qui est produits d'alimentation, mais je doute quand même que, sondé, je pense que c'est comme marque, mais je ne suis pas convaincue Strasbourg. On dirait, à un moment donné, Strasbourg était bien allemand. Mais en tout cas, c'était en zone française. Donc, au temps de la RDA, je ne pense pas que ça existait. Par contre, figurez-vous que j'ai découvert, genre, il m'a caché ça dans une tablette Lint. Alors, je ne pense pas, je ne sais pas s'il y avait du Lint. En RDA. Mais cela dit, cela dit, figurez-vous que fabriqué en Allemagne, Arachen, Arachen, Arachen. Quelqu'un sait-il le prononcer ? Bon, valeur sûre, c'est toujours les livres. Alors, âmes sensibles s'abstenir, parce que, genre, ils me font des trous dans les livres. Pauvre petit livre. Et là, regardez, il y a une élève qui a dissimulé ça dans le nez de la poupée. Genre là-dedans. Ça, c'est bien aussi. Les boîtes d'allumettes. Parce que ça, pour le coup, vous voyez, effectivement, si vous le faites passer par-dessus le mur de la Stasi, on ne voit pas que c'est une lettre dedans. Alors que si vous faites ça, on voit que c'est une lettre dedans. C'est comme j'ai des élèves, ils ont eu la bonne idée de m'entourer l'objet avec la lettre. Alors, le but, ce n'était pas de dissimuler l'objet, c'était de dissimuler la lettre. Bon, il y en a, ils ont oublié aussi de mettre un objet, accessoirement. Mais voilà, j'aime bien cette activité. Si ce n'est que... Un peu de respect, Caroline, s'il te plaît, avec les objets. Si ce n'est que pour les corriger, c'est chiant. Parce que pour les porter, c'est chiant aussi. Mais vous me direz, c'est mon problème, parce que c'est moi qui ai donné cette activité. N'ayez pas toujours de très bonnes idées originales. Des fois, ça peut vous jouer des tours. Voilà, donc je vais aller corriger cet après-midi mes 200 copies. Non, j'ai un peu commencé hier quand même. Parce que demain, je suis encore en sortie scolaire. Donc je ne pourrais pas le faire. Et je vous montrerai, du coup, d'autres objets que je vais récupérer, notamment des germanistes, mais qui vont m'arriver un petit peu plus tard dans la semaine. Parce que je leur ai laissé un petit délai supplémentaire. Parce qu'ils avaient... Comme ils étaient en Allemagne, ils n'ont pas forcément eu le temps et qu'ils devaient s'occuper de leurs correspondants. Donc voilà, prochaine séquence, ce sera donc les autres objets. J'ai récupéré un autre objet d'un élève retardataire. Et là, je crois que... J'ai atteint quelque chose que je n'ai pas compris. Enfin, je n'ai pas compris. Heureusement, il a fallu que j'aille le trouver pour lui demander des explications. Donc déjà, je vous laisse admirer la boîte qui fait vraiment boîte ancienne. Et dans cette boîte, je ne vais pas se mettre en post-it, se trouvent des boîtes de conserve de petits pois et un avocat. Donc, je me suis dit, ok, on veut me nourrir. Pourquoi pas ? Donc je me suis dit, les lettres doivent être là. Mais pas du tout. Genre, elles sont vides, les lettres. Donc je me suis dit, est-ce qu'il a écrit à l'encre invisible ? Donc j'ai été le voir, je lui ai dit, mais... Attends, je n'arrive pas à la lire, ta lettre. Enfin, elle est où, ta lettre ? Alors, j'ai cherché partout, oui, dans la boîte. Et il me dit, il faut regarder les indices. Donc déjà, moi, il faut savoir une chose, c'est que dans les escape games, je suis la personne qui m'agace vite parce que les indices, ça m'agace, en fait, parce que je ne trouve pas et ça m'énerve. Donc je lui dis, non, mais je ne comprends pas. Il me dit, je vous ai mis un avocat. Je dis, oui, mais moi, je veux une lettre. Il me dit, non, mais c'est le code. Moi, j'étais là, genre, c'est le code, c'est le code. Enfin, ça ne ressemble pas à un code, vous voyez. Et je lui dis, mais elle est où, ta lettre ? Il me dit, elle est derrière ça. Donc, en fait, voilà, il faut ouvrir ça pour trouver la lettre. Mais, je ne sais pas si vous voyez, ce débat est écrit en français. Donc je lui dis, mais... T'as écrit en quelle langue, en fait ? Il me dit, non, ce n'est pas une langue, c'est un code. C'est un code. Que je peux décrypter avec un avocat. Et donc, en fait, parce que j'ai fini par lui dire, s'il te plaît, donne-moi le code, parce que je n'y arriverai jamais. Je suis très nulle. C'est un A qui vaut un K. Donc, pour décrypter cette lettre, je dois transformer un A qui vaut un K, un A en K, puis décaler toutes les lettres de l'alphabet. Je trouve que mon élève est particulièrement ingénieux, mais il n'a pas pensé que sa prof était particulièrement... n'aime pas les énigmes. Je n'enlèverai pas des points à cause de ça, mais c'est que vraiment, je suis nulle, en fait, pour les énigmes. Du coup, je lui ai dit, tu peux m'envoyer une version que je peux lire, s'il te plaît ? Cela dit, c'est ingénieux. Franchement, franchement, c'est ingénieux. Parce que là, pour le coup, même la Stasi n'aurait pas compris. Là... Et donc, maintenant, je vais aller me faire un super repas constitué de avocats et de petits pois. Il a dit que je pouvais manger l'avocat. Eh bien, j'ai deux, après le moment où j'ai voulu, du coup, tenter de comprendre comment décrypter cette chose. Alors, figurez-vous que j'ai passé un temps fou à essayer de décrypter ce message, que j'ai même des gens qui m'ont envoyé un espèce de code à décrypter pour que je puisse réussir, en partant de A égale K, ensuite, à pouvoir décrypter la lettre. J'ai envoyé un SS à une amie qui est très douée dans les codes et qui n'a pas réussi à décrypter la lettre. Donc, j'ai envoyé un message à l'élève en désespoir de cause, en lui disant « C'est quoi le code, en fait ? » Parce que là, je deviens folle. Il ne m'a pas répondu, ce petit. Il ne m'a pas répondu. Je suis contente. Du coup, écoutez, j'avais deux solutions. Soit je décidais que cet enfant s'était payé ma tête et je lui mettais zéro. Soit je décidais que cet enfant était un génie et je lui mettais 20. Parce que là, pour le coup, c'est un peu comme quand, vous savez, on vous dit qu'au bac de philo, quelqu'un a écrit « C'est quoi l'audace ? » et qu'elle a répondu « C'est ça ! » en écrivant rien d'autre. Je me suis dit « C'est un petit peu la même chose, là. » Et du coup, je ne lui ai mis pas. Mais je me suis permis de mettre une petite feuille. J'ai écrit « Votre travail est beaucoup trop intelligent pour votre professeur d'histoire-géographie qui n'est pas parvenu à le décrypter et qui, de frustration, en a fini par manger l'avocat. » Oui, oui, parce que du coup, j'ai mangé l'avocat qui était la clé de décryption du code parce que j'étais frustrée. Félicitations ! Même la Stasi n'a pas pu lire votre message. « L'audace et l'ingéniosité étant récompensées, je vous attribue cette note méritée et m'incline. » Avec tout mon respect, Madame Péfer. Il a de la chance d'être tombé sur moi. Dernière lettre récupérée ce matin puisqu'il me manquait les retardataires germanistes. Alors, pour vous montrer, j'ai eu une lettre dissimulée dans « Où va l'Allemagne ? » Walter Ulbricht. Très à propos, très à propos, avec notamment une référence qu'on me renvoyait à une page où il y avait tout un discours sur l'importance de la démocratie en Allemagne et qui conduisait du coup à une lettre qui est très jolie. Je ne sais pas si vous voyez sur le papier déjà qui est très, très jolie. Voilà. Très, très bien rédigé. Bon. C'était un gage de qualité. C'était mon petit Louis qui l'avait rédigé. Oui. C'était... C'est un élève qui est très, très, très doué, très intelligent et qui veut être propre d'histoire-géo en plus. Ce n'est pas que pour ça que je l'aime dire. Je tiens à préciser. Ensuite, il y a eu deux lettres qui est la première sur le mur de Berlin, la description du mur et le contexte historique est là-dedans. il y a celle sur comment on vit en RDA. Sachant que j'ai regardé l'élève et je lui ai dit es-tu vraiment consciente que si tu me donnes du chocolat parce que ce n'est pas juste un paquet parce que j'en ai eu une avec juste la tablette mais sans chocolat. Là, il y a le chocolat. Je lui ai dit non mais tu sais que j'ai mangé le avocat de Nathanael. Il y a quand même peu de chance que je te rende le chocolat. La boîte. Oui, parce que je suis quand même sympa comme personne mais le chocolat. Et j'ai eu aussi celle-là qui est du coup dissimulée là-dedans. Et celle-là figurez-vous que c'est en fait une élève qui l'a écrite qui reprend alors c'est je ne sais pas en fait on a été au cinéma voir un film sur le mur de Berlin récemment avec les élèves germanistes et il y avait l'histoire d'amour entre Anna et Philippe je crois que c'est derrière le mur je ne sais plus je vous le marquerai en barre d'infos et barre d'infos dans le texte c'est pas juste en dessous et donc du coup en fait elle a repris un petit peu justement cette histoire d'amour qui nous a tous beaucoup émus évidemment je ne veux plus déchirer non Ludivine promis je vais faire attention à cette très belle lettre je vais la re-scotcher promis et donc du coup déjà elle est super longue la lettre et il y a évidemment je crois que ça évoque une histoire d'amour je vous ai dit que c'était une lettre d'amour mais voilà très 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 joli très joli voilà j'ai entendu des gens parler du mur dans la rue ils disaient que le mur de Berlin les avait séparés de leur famille et qu'ils n'avaient aucune nouvelle ce mur a pour but de bloquer la population de Berlin Est de leur côté du mur pour qu'ils ne puissent pas s'enfuir je me souviens de ce matin là nous pouvions déjà voir notre fenêtre le mouvement de foule dehors nous étions encore en rampe de chambre lorsque nous sommes sortis pour essayer de comprendre la situation c'est alors que je le vis pour la première fois ce mur qui maintenant nous sépare personne n'était au courant tout le monde restait stupéfait sans bouger à se questionner outre l'étrangeté de cette situation ma famille et moi étions ensemble il paraît que toi aussi ici à Berlin nous commençons à nous habituer au peu de choix et de diversité je peux notamment te parler des magasins où l'on ne trouve seulement que des produits de base avec une seule marque on m'a dit l'autre jour qu'à Berlin-Ouest tout était resté comme avant je t'en vis tu sais alors qu'est-ce que je peux me manquer aussi sur l'histoire d'amour et sur l'histoire d'amour j'espère de tout coeur que tu vas bien mon Philippe adoré et que cette lettre te parviendra j'allais oublier je t'aime Philippe et je ne cesserai jamais de t'aimer avec amour ta chère et tendre Anna c'est beau c'est beau c'est émouvant oh là là c'est tellement émouvant voilà j'adore cet exercice franchement c'est super super chouette et je voulais également vous montrer du coup pour clôturer cette vidéo également les travaux que m'ont fait les élèves de 5ème donc ils avaient du temps parce que j'étais pas là pour me faire des affiches sur le cadre des discriminations on va faire une expo au CDI pour lutter contre les discriminations donc il y a celle-ci qui est très bien faite sur la lutte contre les antiphobies au niveau du handicap il y a celle-ci que je trouve aussi très belle et celle-là pour lutter contre le racisme ça j'aime beaucoup aussi le dessin est super joli je sais pas si vous voyez en fait c'est pour lutter contre le le spécisme ah bah là aussi c'est le spécisme c'est celle-là que j'aime bien donc sur la différence qui est faite entre certains animaux c'est-à-dire qu'on part du postulat que certaines espèces animales en gros on peut les manger d'autres non et que c'est des différences aussi culturelles et qu'on les traite pas de la même manière et il faut que je vous montre surtout surtout celle-ci c'est le site c'est le site contre les antiphobies qui est immense alors en gros je sais pas si j'avais sur un peu montré mais voilà j'espère que vous voyez tout parce que vraiment moi je vois plus rien mais elle est super chouette et elle est surtout associée d'un discours donc ça ça c'est élaboré parce qu'il suffisait pas juste de faire un dessin fallait quand même faire un discours pour défendre enfin la lutte contre cette discrimination voilà vous noterez que mes élèves sont des génies si ça vous donne envie de faire des activités aussi avec vos élèves un peu originales et atypiques moi j'aime bien ça eux en général se souviennent beaucoup de ça n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en barre d'infos quel type d'activité un peu original vous faites vous aussi et écoutez je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi jusqu'ici je pense que le vlog aura été un petit peu long mais bon c'était un vlog de retour donc il était nécessaire de parler beaucoup et de vous faire quelque chose d'un peu long voilà vous méritiez d'avoir quelque chose d'un peu long je vous remercie du coup de m'avoir écouté jusqu'ici je ne sais pas exactement quand sortira la prochaine vidéo promis pas dans 3 mois voilà donc en tout cas je suis contente de vous retrouver j'espère que notre collaboration communication amitié slash tout ce que vous voulez perdurera et n'oubliez pas si vous voulez qu'on puisse papoter discuter échanger donc il y a les commentaires mais il y a aussi du coup mon compte instagram où je vous ai dit allez plutôt sur carolinepfrautrice parce que je suis beaucoup plus active là dessus voilà c'est vraiment un compte patchwork à la base sur mon activité d'autrice et sur le monde du livre mais je pose des stories sur un peu n'importe quoi donc voilà n'hésitez pas à me retrouver là-bas et puis écoutez merci de m'avoir suivi jusqu'ici et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos t'inquiéu 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 t'inquiéu